Musique Franck, pourquoi dessinez-vous ? Pour le plaisir, surtout, je crois. Gaston Lagaffe, est-il idiot ? Il n'est pas surtout idiot, il n'est pas très intelligent, mais je crois que c'est surtout par paresse. Inadapté ? Inadapté, certainement, il est d'un âge mental un peu... trop jeune pour son âge réel, je crois. Vous avez l'impression de faire quelque chose d'important ? En faisant de la bande dessinée ? Oui. Important, non, certainement pas important pour moi, oui. Parce que c'est un plaisir, le plaisir est important. Pour les autres ? Pour les autres, j'ai l'impression, j'espère, du moins que je les amuse. Vous aimez rire ? Rire ? Oui, énormément, oui. On rit beaucoup chez vous, à la maison ? Oui, je crois bien, oui, je crois, oui, on rit beaucoup. Je ne sais pas si je suis spécialement gay, mais je cherche à rire très souvent, le plus souvent possible. Vous avez des enfants ? J'ai une fille, oui. J'ai une fille de 12 ans, près de 12 ans. Elle apprécie Gaston, oui ? Je crois qu'elle aime bien, oui. Et vous vous l'aimez bien ? Gaston ? Oui, évidemment. C'est votre personnage préféré ? C'est mon personnage favori, oui. Comment voyez-vous l'avenir de la bande dessinée ? L'avenir de la bande dessinée, je le vois dans plusieurs directions. Je crois que la bande dessinée a beaucoup d'avenir. Et dans des directions qui sont peut-être, que nous ne voyons pas encore tout à fait clairement maintenant. Est-ce que la bande dessinée aura son Malière un jour ? Je l'espère. Ça dépend de quoi, à votre avis ? Ça dépend. Je crois que, pour l'instant, la bande dessinée n'est pas tellement prise plus au sérieux, mais les barrières se sont abaissées. C'est-à-dire que le grand public, un public plus vaste, un public adulte déjà, lit la bande dessinée avec moins de complexe qu'avant. C'est-à-dire qu'un plus grand nombre d'auteurs peuvent s'y intéresser, les auteurs qui n'ont pas fait de la bande dessinée jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous pensez de vos confrères ? De mes confrères ? En bande dessinée, oui. Ah ben, ça dépend lesquelles. Vous avez des préférences ? Oui, j'ai des préférences, certainement. On peut savoir lesquelles, oui. Oui, pour moi, il y a Maurice et Machereau, par exemple, qui sont les deux auteurs de bande dessinée qui répondent le plus à ma conception de la bande dessinée, qui sont à la fois graphiques et caricatures et qui ont à la fois un dessin qui reste public, qui reste compréhensible par le plus vaste public possible. À votre avis, qu'est-ce que c'est, un adulte ? Un adulte ? C'est peut-être un enfant qui a mal tourné. Qu'est-ce que vous pensez de l'art moderne ? L'art moderne ? J'aime bien, j'aime bien certaines choses. J'aime bien beaucoup de choses. Je crains un peu que l'art moderne retourne un petit peu à zéro. Je ne suis pas spécialement versé en art moderne. C'est bien. L'abstraction pure retourne à des formes qui sont déjà dans la nature, non seulement s'il vaut encore bien la peine de faire de l'art. Est-ce que vous aimeriez revenir sur Terre au XXIe siècle ? Oui, certainement. Pourquoi ? Parce qu'on sera certainement plus civilisés que nous ne sommes. Quels sont vos projets ? En bande dessinée ? Oui. Oh, Gaston. Franquin. Une précieuse vocation. Faire rire ses semblables. On a envie de lui dire merci. Faire rire ses semblables. Sous-titrage ST' 501 ...